Salut, c'est Lingen, auteur du guide du Blogueur. Dans cette vidéo, on va répondre à la question est-ce qu'il faut être passionné pour lancer un business ? Est-ce que je dois lancer un business autour de quelque chose qui me passionne ou je peux juste lancer un business parce que j'ai envie de gagner de l'argent ? Si vous êtes juste au début encore, vous n'avez pas encore lancé votre business et que vous réfléchissez, j'ai une formation de 7 jours pour vous. Inscrivez-vous dans la description et vous la recevrez gratuitement. C'est la formation maintenant. Alors, il est important de comprendre qu'il y a deux types de passion. Il y a la passion pour l'entrepreneuriat en tant que format, en tant que forme de business, en tant que forme de travail et il y a la passion pour une thématique. Évidemment, ce n'est pas noir ou blanc, ça se mélange. Je vais m'expliquer. Il y a des gens, je suis d'origine chinoise, il y a beaucoup de Chinois qui arrivent en France, certains n'ont même pas de papier, ils parlent à peine français et puis ils réussissent. Ils gagnent de l'argent en ouvrant des restaurants. Ma mère, elle faisait de la couture avant, elle a aussi ouvert un restaurant. Bon, ça n'a pas marché, mais mon frère a très bien réussi dans la restauration. Les Chinois ouvrent des bars tabac. Donc, comment ils font pour réussir sur des choses qui ne les passionnent pas a priori ? Il ne faut pas croire que le restaurateur, il est forcément passionné par le riz cantonné, l'énème. Ce n'est même pas ce qu'on mange en Chine, pour tout vous dire. Et les bars tabac non plus, je ne pense pas que ça les intéresse de vendre des cigarettes et de contribuer au cancer du pont. Mais par contre, il y a une passion de l'entrepreneuriat en tant que format de travail. C'est-à-dire, c'est des gens, alors je ne parle plus que des Chinois là, c'était juste pour illustrer, mais il y a des gens qui veulent être libres, qui veulent être leur propre patron, qui ne supportent pas de rentrer dans des cases et qui feraient tout, entre guillemets, pour juste gagner de l'argent et vivre de leur activité. Donc, si les cigarettes électroniques, c'est à la mode, ils vont vendre ça. Si le dropshipping, c'est à la mode et qu'il y a de l'argent à se faire, ils vont faire ça. S'il faut faire des formations en ligne pour gagner de l'argent, ils vont faire ça. Certains réussissent et certains ne réussissent pas. Mais ceux qui vont réussir sont ceux qui ont une passion véritable. Pas juste pour l'argent, mais pour le fait de contribuer, de répondre à des problèmes et d'aider des gens. Et ces gens-là vont passer d'un business à un autre dès qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Je n'ai pas de jugement à faire. Simplement, de mon observation, ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui réussissent le plus ou qui ont le plus d'impact. Même si je pense qu'on a besoin d'entrepreneurs comme ça. Heureusement qu'il y a des gens qui ouvrent des boucheries parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité, qu'ils ouvrent des supermarchés juste parce qu'il y a une opportunité. On ne pourrait pas tous faire un travail autour de notre passion. Donc, pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir au second type de passion. Et idéalement, cette passion-là va entraîner cette première passion. La passion que je vous recommande, c'est vraiment de créer un business autour d'une thématique que vous aimez, qui vous passionne. La difficulté dans l'entrepreneuriat, c'est que quand vous lancez, vous n'avez pas de chef. Il n'y a personne pour vous donner des droits. Pourquoi les Chinois réussissent beaucoup ? Ils arrivent en France, ils ont galéré, ils savent qu'ils sont obligés de réussir. Sinon, ils vont vivre dans un... S'ils ne sont pas leurs propres boss et qu'ils ne gagnent pas d'argent, ils vont galérer dans un pays où ils ne parlent pas bien la langue ou ils vont retourner en Chine. Et ça, c'est galère. Donc, ça leur met une pression de malade pour réussir. Mais si vous, vous n'avez pas de pression et que vous voulez juste lancer un business, ça aura des difficultés parce que votre moteur n'est pas assez fort. Il n'y a pas assez d'urgence. Alors que si vous aimez le cyclisme, la randonnée, la couture, faire du ski, jouer de la guitare, là, vous avez une passion que vous allez pouvoir répandre beaucoup plus fortement avec passion et créer une communauté. Donc, l'idée de ce modèle-là, comme les entrepreneurs web le font, parce que c'est ma spécialité d'aider les entrepreneurs web, c'est de créer du contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le blog, et d'avoir une communauté autour de ce contenu et autour de soi-même. On crée un blog sur la couture, on a énormément de gens qui s'inscrivent, qui s'inscrivent à notre newsletter, et puis après, on peut leur vendre quelque chose. Mais si vous faites un blog juste, par exemple, sur le régime paléo parce que vous voulez juste gagner de l'argent, ça va être compliqué. Parce que le jour où il y aura un concurrent qui, lui, va vraiment être passionné véritablement et qui ne fait pas ça que pour l'argent, il va juste vous manger. Il va vraiment... Parce que les gens veulent suivre des gens enthousiastes. Ça se voit dans vos yeux si vous n'êtes pas totalement passionné. Donc, les gens veulent suivre quelqu'un de passionné. Et puis, vous-même, vous avez besoin de travailler tous les jours et de mettre beaucoup d'énergie. Mais si vous n'aimez pas parler du régime paléo ou parce que, voilà, vous l'avez juste essayé et vous vous êtes dit, allez, j'ai des connaissances, je vais faire ça, et bien, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques mois, vous allez vous décourager. Et vous allez surtout vous décourager quand vous n'allez pas atteindre les résultats que vous escomptez. Ça se dit ou pas ? Voilà. Les résultats que vous cherchez à atteindre, si vous ne les avez pas, vous allez abandonner. Et donc, ce sera du temps perdu, entre guillemets. Ceci étant dit, alors, vous comprenez bien que cette passion de créer du contenu, de servir des clients, de vendre des produits autour de quelque chose qu'on aime, va provoquer la passion de l'entrepreneuriat. Comme ça a été mon cas, moi, je ne voulais pas être entrepreneur du tout. Au lycée, je ne savais même pas c'était quoi. Pour moi, c'était être restaurateur ou PDG de Total. Pour moi, c'était ça l'entrepreneuriat. Mais à force d'avoir cette liberté, d'avoir des clients sur une thématique que vous aimez, vous allez prendre goût à l'entrepreneuriat et ça, c'est important. Maintenant, je ne veux pas qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites, ok, moi, je ne suis ni l'un ni l'autre, où je fais un peu des deux ou je ne sais pas où je me situe, du coup, je ne fais rien. Non. Ça, là, ce que je viens de vous partager, ça se découvre sur le terrain, en travaillant, en agissant. Moi, ma méthode qui est utilisée par des milliers de gens, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est de créer du contenu. Un blog écrit, un podcast audio ou des vidéos, j'en parle dans mon livre. Et à partir de ce contenu, voilà, vous rentrez dans l'action, vous essayez de créer une communauté et puis vous voyez, moi, j'ai changé de blog, de thématique à plusieurs reprises. D'accord ? Donc, pas de pression, commencez simplement et puis écoutez-vous, observez-vous et vous-même, vous allez voir ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas, ça, ça me plaît. Et puis, au pire du pire, vous aurez passé du temps et ça n'aura rien donné et vous serez amusé. Et au mieux, vous allez créer un business et vivre de votre passion. Sympa, non ? Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de, voilà, de répondre à vos questions, laissez-les en commentaire. Sous-titrage ST' 501